... Le 25 mars 1990, 5 individus s'introduisent dans la salle des coffres du siège central de l'UBS à Genève. Il dérobe plus de 30 millions de francs en coupure étrangère, un magot de 220 kilos. C'est le hold-up du siècle, le plus important de l'histoire policière suisse. Le cerveau, un professeur de sport au casier judiciaire vierge. Michel Ferrari s'entoure de deux complices, un employé de la banque et un gardien. Mais comme il n'a aucune expérience dans le domaine du braquage, il fait appel à des bandits corses, des vrais professionnels. Le cas, c'est un succès. Mais le jour du partage, les corses se volatilisent avec tout le magot. Pour zone d'ombre, Michel Ferrari a accepté de se replonger dans cette incroyable histoire qui lui a coûté 7 ans et demi de prison et qui ne lui a pas rapporté un centime. Côté Corse, le gang a finalement été arrêté, puis libéré faute de preuves. Où sont passés les millions de l'UBS ? Y avait-il un troisième complice à l'intérieur de la banque ? Zone d'ombre accueille sur son plateau le flic et le voyou. Ils seront assis côte à côte et chacun racontera sa version. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Zone d'ombre. Une émission, une fois, n'est pas coutume où il n'y a pas de sang, pas de larmes, juste de l'argent, beaucoup d'argent. 31,4 millions de francs dérobés à l'UBS. Un butin record disparu dans la nature 22 ans après le mystère reste entier. Avec la participation des principaux acteurs de l'époque, Zone d'ombre vous propose ce soir de revivre ce braquage de légendes, des préparatifs jusqu'aux arrestations et procès. Un scénario haletant, rocambolesque, digne des meilleurs polars dont le premier épisode commence à la fin des années 80. On regarde la mise en image et signé Yannick Tenet. A l'origine du casse de l'UBS, il y a un homme, Michel Ferrari, c'est lui qui a tout imaginé. Et pourtant à l'époque, ce prof de sport n'a rien d'aperceur de coffre-fort. Moi je n'étais pas un voyou ni un braqueur au départ, je faisais des affaires. Ces affaires, ce sont des valises, beaucoup de valises remplies de billets qu'il passe en douce entre la France et la Suisse. Un business qu'il a obtenu grâce aux relations de sa femme, alors secrétaire de direction à l'UBS. Et ça rapporte, depuis l'élection du socialiste François Mitterrand en 1981, les capitaux français affluent en masse vers la Suisse. Je passais à l'époque des tonnes d'argent et des centaines de kilos d'or, plus les billets, ce qui faisait une masse importante d'argent. Seulement voilà, à la fin des années 80, les passages se font de plus en plus rares. Michel Ferrari, qui a pris goût à l'argent facile, rêve alors d'un gros coup. Il en parle à son ami Laurent, avec qui il fait de la musculation. Lui aussi travaille à l'UBS. Je lui dis simplement, regarde un peu ce qui se passe dans la banque, si on peut regarder s'il y a de l'argent, les coffres, tout ça, ça dure. Des mois et des mois, ça ne se passe pas comme ça en cinq minutes. Et petit à petit, il m'apporte des informations. Il me dit que les coffres qui existent sont toujours les mêmes fermetures, toujours les mêmes numéros, qui n'ont pas été changés depuis huit ans. Tout en modelant leur corps, Michel et Laurent peaufinent leurs plans. Mais ce ne sont pas des braqueurs. C'est alors qu'entre en scène Georges Tiraboski, un ancien client de Michel Ferrari pour le passage de valise. Cet homme va avoir un rôle crucial. C'est lui qui un jour présente à Michel des Corses. On commence à discuter un peu de choses à nous et puis on parle, vous faites quoi ? Est-ce que vous faites d'autres choses ? Oui, on fait. On fait aussi des braquages, des hold-up. Ah ben, j'ai peut-être quelque chose pour vous. À ce moment-là, Michel Ferrari ne sait pas qu'il a affaire à des pointures du redoutable gang Corse de la Brise de Mer. André Benedetti, dit dédé le chinois, Joël Patakini et son frère Jacques. C'est le début d'une association contre nature entre d'un côté le haut du panier du grand banditisme et de l'autre trois comparses Genevois tous amateurs. Michel Ferrari, son ami Laurent et un troisième larron, gardien à l'UBS, un homme qui est l'un des grands mystères de cette affaire. Le samedi 3 février 1990, incroyable mais vrai, une répétition générale est organisée sur les lieux même du futur hold-up au service des monnaies étrangères de l'UBS. Ce jour-là, la banque est fermée. Avec la complicité du gardien, les Corses vérifient tout, ni vu ni connu. À l'époque, il n'y a pas de caméra de surveillance. Ça dure une heure au moins. Et pendant ce temps-là, les Corses regardent tout ce qui se passe dans l'établissement, regardent les coffres, les alarmes, tout ça. Et on repart une heure après, content d'avoir vu ça. Il y a une disque comme ça. Mais ici, on rentre comme dans un moulin. Le jour J approche. Tout est prêt, mais Michel Ferrari commence à avoir des doutes sur ses acolytes Corses. Pour se couvrir, il demande alors à Laurent de les prendre discrètement en photo à Genève. Cette photo, la voici. Au centre, Jacques Patakini, un de ceux que Michel a rencontrés la première fois. Et à gauche, Alexandre Chevrière, un Marseillais en cheville avec les Corses. La date du hold-up est fixée. Ce sera le dimanche 25 mars 1990 au matin. Ça tombe bien. Un arrivage imprévu de dirhams marocains a rempli les coffres. Toute monnaie confondue. Il doit y en avoir au moins pour 30 millions de francs suisses. Bonsoir Michel Ferrari. Bonsoir. Merci tout d'abord d'avoir accepté de nous raconter votre incroyable histoire. Alors, qu'est-ce qui vous a pris d'imaginer un coup pareil à l'époque ? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Tout simplement, c'est une envie de changer de vie. Et puis, j'ai eu un peu moins de travail en passant les valises, l'argent. Donc, j'ai eu l'opportunité de voir cet argent. On m'a proposé que c'était plus facile de rentrer dans cette banque. Les coffres étaient faciles à ouvrir. C'est pour cette raison qu'on a un peu décidé de faire ça. Mais ça a duré quelques temps quand même. Alors, des rêves de grandeur et puis aussi, au fond, le hasard quand même qui vous fait rencontrer ces gangsters corses. Est-ce que sans cette rencontre, vous pensez que vous seriez passé à l'acte ? Vous auriez commis ce hold-up ? Vu d'un peu après, disons, on aurait pu le faire tout seul, sans personne. Donc, on l'aurait sûrement fait. Pourquoi ? Parce que c'était simple ? On avait les codes, on avait les manipulations des alarmes. On savait comment faire pour rentrer. C'était assez simple. Alors, à propos du système de sécurité de la banque, justement, la date du hold-up n'a pas été choisie au hasard ? Non, tout simplement parce que pour Pâques, à peu près, la date, c'était au mois de mars, donc pour Pâques, il devait changer d'endroit. Il devait être au sous-sol. Donc, il fallait faire ça assez rapidement. Et au sous-sol, ça serait plus sécurisé ? Au sous-sol, c'était d'autres endroits plus sécurisés. Donc, plus difficile pour le hold-up. Alors, côté Genovois, on l'a dit, vous étiez trois complices. Force est de constater ce soir que vous êtes tout seul. On a rencontré votre complice, Laurent, mais en fait, il n'a jamais voulu revenir publiquement sur cette affaire. Le troisième homme, on va découvrir que c'est l'une des zones d'onde de cette histoire. Vous, par contre, vous assumez pleinement ce que vous avez fait ? Oui, j'assume. De toute façon, on était trois pour faire ça. Quelque part, on devait se partager une part de 15 millions. On a tous été lésés. Et puis, voilà, il faut assumer de se regarder dans la glace. Voilà, vous assumez. C'est pour ça que vous êtes là. Et puisque l'on parle des absents ce soir, je profite de l'occasion pour dire que nous avons bien évidemment contacté des responsables de l'UBS de l'époque. Mais aucun n'a souhaité participer à cette émission, estimant que l'affaire était trope ancienne. Voilà, c'est dit. On reprend la suite du feuilleton. Deuxième épisode, le jour du casse, un jour encore bien présent dans votre mémoire. Michel Ferrari, on regarde. Dimanche 25 mars 1990, 9h38. Un employé de l'UBS appelle la police. À travers la porte vitrée de l'entrée du personnel, il a vu un gardien allongé, apparemment baïonné. Je suis de permanence avec mon collègue et c'est vrai que quand j'apprends que c'est le centre névralgique de l'UBS qui est attaqué, je me dis là vraiment c'est le pied. On va faire un... c'est le pied géant. En pénétrant dans la banque, les policiers découvrent à l'arrière de la guérite trois employés ligotés. Parmi eux, un gardien d'origine brésilienne, Sébastien Hoyos. Un peu plus loin, dans le couloir, roulé en boule dans le local des nettoyeurs, un autre gardien, Patrick de Goumois, lui aussi menotté. Les cambrioleurs, eux, se sont volatilisés en laissant derrière eux des milliers de billets. Je pense qu'il doit y avoir encore peut-être un, deux, voire trois millions de valeurs par terre. Et comme c'est un petit peu réparti sur une surface quand même relativement grande, il faut tout de suite faire appel au service de sécurité de l'UBS qui est déjà en train de venir avec des gardes pour pouvoir sécuriser les lieux. Parce que bien entendu, on n'est jamais à l'abri que quelque chose disparaît. D'après les tout premiers témoignages, les auteurs du braquage seraient au nombre de quatre ou plus. Ils sont armés, portent des postiches et des gants. L'alerte est donnée aux frontières, mais trop tard. Les gangsters sont partis à bord de deux voitures, plaque 74, avec dans leur coffre 220 kilos de billets, montant du magot, 31 400 000 francs. Le jour même, les employés molestés sont entendus, chacun séparément. Patrick de Goumois, l'un des deux gardiens, raconte être arrivé le premier, rejoint quelques minutes plus tard par Sébastien Hoyos. Les collègues de la nuit les avertissent que des hommes de la maintenance informatique doivent venir à 8 heures. Alors, quand deux inconnus se présentent à l'entrée du personnel, Patrick de Goumois ne se méfie pas. Il leur ouvre la porte. Les braqueurs rentrent, le premier saute le petit portillon parce qu'il y a des petits portillons et ils rentrent à l'intérieur de la guérite et frappent de Goumois. Les gangsters lui assènent un coup sur la tête et l'enferment dans le local de nettoyage. Pendant qu'il reste couché, quand même plus d'une heure, il entend à un moment donné des gens se fâcher. Pour lui, c'est les braqueurs, ils s'énervent entre eux, ils reviennent, ils font des passages. Et même à un moment donné, il entend des bruits de cliquetis et puis quelqu'un dire, mais ne te fais pas de soucis, personne ne sait que tu es là, viens nous donner un coup de main. Une petite phrase qui en dit long, les braqueurs devaient avoir au moins un complice au sein de la banque. Dans sa déposition, Sébastien Hoyos lui donne une version légèrement différente. Il laisse entendre à demi-mot que son collègue gardien, Patrick de Goumois, est plus impliqué qu'il ne le dit. Des soupçons qu'il dévoilera des années plus tard, dans une interview accordée à un ami réalisateur. À ce moment-là, je me trouvais derrière lui, dans un comptoir, je lisais le journal. J'étais avec mon journal, je me lève et puis je regarde, j'avais un pistolet pointé pour moi. Il nous menace, il nous amène au fond de la loge, il nous tape tous les deux. Et finalement, mon collègue a dit, je vous explique tout. Il a eu peur, je sais qu'il a dit ça par peur. Ils ont tout débranché et ils ont dit à moi, toi, tu restes là, dans la loge, donc, pour reprendre le téléphone. Ils disent, toi, tu nous amènes au coffre. Ils n'ont pas dit quel coffre. Et dégoût-moi de les amener au coffre de manière étrangère. Mais revenons au moment des faits. Face aux agents, Sébastien Hoyos est nettement moins explicite. De sa déposition, la police retient une chose, il est resté plus d'une heure seul avec les gangsters. Hoyos, pendant 1h10, c'est vrai, aurait pu, dans un premier temps, appuyer sur l'alarme quand le gout-moi fait opposition. Et puis, dans un deuxième temps, par un code ou faire comprendre, en tout cas, à ces interlocuteurs qui sont dans les autres agences, qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Tout de suite, on pense vraiment à une complicité. Ces coffres, ils sont à la fois désamorcés, il n'y a plus d'alarme qui fonctionne, tout a été désamorcé sans qu'une alarme parte à la police. Et en plus, la plupart des coffres sont ouverts. Autant d'indices qui prouvent que les braqueurs étaient bien tuyautés. Même si l'enquête ultérieure démontrera qu'un employé avait tout bêtement glissé la liste des codes dans une fourre collée derrière un PC. Le premier coffre, c'est le coffre qu'on appellera le coffre A, c'est dans ce coffre qui s'ouvre uniquement avec une manipulation de molette. À l'intérieur, il y a les clés pour avoir accès à tous les autres coffres. Tous sont ouverts, sauf deux. Qu'importe, les cambrioleurs ont touché le jackpot. Un important hold-up a eu lieu ce matin à Genève dans une succursale de l'Union des banques suisses. Quand l'annonce se fait à la télévision, je me sens un peu comme un super-héros. J'ai fait le casque du siècle. J'étais très fort, j'étais très grand. Très fort, très grand, mais très vite aussi, Michel Ferrari va comprendre que le casque du siècle est devenu l'arnaque du siècle. Alors, à vos côtés, Michel Ferrari, on découvre celui qui vous a pisté pendant des semaines, côté police, c'est Marco Matti. Bonsoir. Bonsoir. Ex-commissaire, c'est la première fois, je crois, que vous vous revoyez tous les deux. Tout à fait, tout à fait. Depuis les faits. Sur le moment, Marco Matti, vous pensez tout de suite à un travail de pro, mais il faut être honnête, vous ne pensez pas du tout à les Corses, vous pensez plutôt à des Italiens. On pense plutôt à des Italiens, mais on voit que ce coup a été très, très, très bien ficelé. Peu de risques, grand résultat. Et puis, après, quand on a une autre information, on va donc en Italie. Ce sont des collègues italiens qui nous disent qu'il y a une personne détenue, un braqueur de haut niveau, qui était mandatée pour ce hold-up, et malheureusement, il est fâché parce qu'il a été fait sans lui. Donc, ce hold-up à l'UBS, au même endroit ? Ce hold-up à l'UBS, au même endroit, à la même période, à peu près de la même manière. Donc, il nous a nommé un commanditaire qui, depuis l'Italie, devait monter le coup, et nous nous sommes mis à travailler sur lui. Alors, vous flairer aussi tout de suite une complicité interne. Pourquoi, au fond, entre les deux gardiens qui étaient de faction ce jour-là, assez vite, vous suspectez Sébastien Hoyos ? Quand on connaît les hold-ups et la commission de ces hold-ups, il y a forcément quelqu'un à l'intérieur. Ce n'est pas possible autrement de rentrer et de faire ce braquage sans complicité. Mais là, il y avait deux gardiens qui étaient de façon. Ah bah oui. Il y en a un qui a regardé porte. Enfin, on le subsomme tout le monde sur le moment. Ça, c'est le propre même des policiers. Mais là, si je devais choisir entre les deux, Hoyos reste 1h10 avec eux. Il est plus ménagé que de Goumois, qui se prend un coup de raveur sur la tête beaucoup plus fort. Et il est tout de suite neutralisé et donc mis dans ce cagibi. Michel Ferrari, vous, vous n'étiez pas dans la banque ce jour-là ? Non, non. J'étais dans la salle de sport en train de jouer au scobage. Et votre complice Laurent n'était pas là non plus ? Non plus. Il était aussi à un autre endroit. On était absents. Et au fond, parmi vos amis corses avec qui vous avez collaboré, est-ce que vous savez vraiment qui était dans la banque ce jour-là ? J'en ai vu un. Un, c'était Chevrière, qui était à la frontière. Plus un autre, c'est peut-être Patakini, mais je ne suis pas sûr. C'était dans la pénombre. C'était à 7h le matin. Ils faisaient nuit. Mais donc, on ne pourra jamais savoir de manière affirmative qui a réalisé ce braquage. Qui était là. Mais si j'en ai vu à la frontière, c'est qui devait y être. Ok. Alors, après le casse, commence l'enquête. L'enquête policière, bien sûr, mais aussi votre propre enquête, Michel Ferrari, puisqu'on l'aura compris, tout ne s'est pas exactement passé, comme vous l'aviez prévu avec vos acolytes Corse. On découvre la suite, toujours réalisée par Yannick Tenet. Lundi 26 mars 1990. Toute la presse ne parle que de ça, le hold-up du siècle. C'était quand même la salle des coffres d'une des plus grandes banques suisses qui, en un week-end, avait été visitée. Donc forcément, ça faisait beaucoup de bruit. Pour l'image de l'UBS, le coût est terrible. La banque n'hésite pas à promettre une récompense de 3 millions de francs pour toute information conduisante au voleur. On sent bien la banque qui a de gros soucis et qui peut-être essayerait de nous faire avancer un peu plus vite, de nous mettre la pression. L'enquête se concentre d'abord sur le personnel. Très vite, le responsable du service où a eu lieu le hold-up soupçonne 3 personnes. Michel Ferrari, qui n'est autre que le mari de sa propre secrétaire, Laurent, un employé à même de fournir les codes, et Sébastien Hoyos, l'un des deux gardiens en faction ce jour-là. Tous sont mis sur écoute. Pendant ce temps-là, Michel Ferrari mène aussi son enquête. Les Corses devaient lui téléphoner tout de suite après le casse. Mais rien, et surtout, pas l'ombre d'un copec. Alors là, je commence à me dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont partis où ? Je vais dans les caches, les planques où ils devaient poser l'argent. Les clés de la ville étaient toujours posées, rien n'avait bougé, j'ai dit, ça y est, c'est le drame. Désemparé, Michel Ferrari avoue tout à sa femme, puis à son beau-frère Yves. Lundi matin, il vient me voir à l'atelier, sur le coup des 8 heures, en me posant la question si j'ai lu la presse du jour. Je lui dis que non, il va me chercher un journal dans une cassette, me le balance sur l'établi et me dit, ben voilà, ça, c'est moi. Une fois la surprise passée, Michel me dit, voilà, je crains pour ma vie, je ne sais pas exactement quoi faire. Le seul lien entre Michel Ferrari et les Corses, c'est le fameux Georges Tiraboski, celui qui avait organisé la première rencontre. Michel décide de lui faire confiance, il lui téléphone, lui raconte tout, mais Georges ne le croit pas, il demande à Michel de le rejoindre à Nice. C'est là qu'il me dit, mais pourquoi tu as fait ça avec eux ? Ils ne sont pas sérieux et tout, c'est des tordus et tout. Je lui dis, mais attends, tu m'as présenté qui ? Donc maintenant, il essaie de me retrouver ces personnes, il m'a dit, oui, je veux faire des recherches, puis je te rappelle. Georges Tiraboski, un ami qui lui veut du bien. C'est en tout cas ce que pense Michel Ferrari à ce moment-là. Et pourtant, c'est ce même Georges qui, quelques jours plus tard, téléphone à l'UBS pour balancer Michel dans l'espoir de toucher la récompense de 3 millions. C'est à partir de là que l'enquête policière s'accélère. On apprend assez rapidement que Ferrari a donné ce coup, il l'a donné à l'écorce qu'il avait rencontré grâce à ce tir à Boski au mois de novembre précédent. Que ce coup a été effectué et il avait été prévu qu'il prenne la moitié du butin. C'est à partir de ces informations qu'on change d'optique et on met vraiment le maximum de recherche sur cette enquête parce que là, on tient vraiment quelque chose de sérieux. Comme l'enquête dépasse les frontières de la Suisse, Marco Matti alerte ses collègues de l'office du grand banditisme. Ils organisent une planque à Colomar, un village au-dessus de Nice où Michel Ferrari a rendez-vous avec Georges Tiraboski, celui-là même qui l'a balancé, et un autre homme que Georges veut lui présenter, un certain José Bertozzi, un avocat proche des Corses. À ce moment-là, Michel Ferrari ne sait pas que les deux hommes sont de mèche avec la police. Il est venu au rendez-vous avec des amis et son beau-frère, pas vraiment habitués à jouer aux gangsters. On est plusieurs, effectivement, armés. Chacun porte une arme sur lui. Moi, étant avec un calibre trop gros pour le mettre dans le pantalon, je le transporte dans un cornet micro. Et on arrive sur une place de Colomar, c'est un petit village où il y a une église et une place où il y a des joueurs debout. Et là, je rencontre Bertozzi, l'avocat, et il me dit, oui, mais c'est des sauvages, je vais donner les adresses, mais il ne faut pas en parler, il ne fallait pas faire ça avec eux, c'est des tordus et tout ça. Moi, je suis assis sur le mur du cimetière avec une vue sur les gens que je dois surveiller, enfin essentiellement mon beau-frère. Quelques minutes se passent, deux personnes arrivent vers moi, me demandent ce que je fais là. Très vite, ils sortent leur carte de police. Je me rends compte que je suis un petit peu embêté, je fais pivoter le cornet micro avec le flingue qui tombe carrément dans le cimetière. Paniqué, Yves avertit son beau-frère Michel par Toki-Wolki. Il décampe à toute allure. On prend les voitures, on part en vitesse, nous on va dans un chemin, on reste bloqué, on a la marche arrière, tout, c'était les bandades. J'ai oublié mon flingue derrière le mur du cimetière et un pote qui faisait le guet un peu plus haut et qui avait vu la scène depuis un bon moment mais qui ne pouvait pas nous prévenir. Au fil des jours, l'étau se resserre autour de Michel Ferrari. Grâce aux deux indiques, Georges Tiraboski et l'avocat José Bertodzi, la police en apprend toujours plus. Il nous explique qu'en définitive, les Corses n'avaient pas vraiment envie de donner une part du butin à ces suisses parce que vraiment, c'était des caves, sauf peut-être le garde Hoyos qui lui tenait un peu plus la route parce que c'était quelqu'un de solide. À mille lieues d'imaginer que la police n'attend plus que le bon moment pour l'arrêter, Michel Ferrari lui continue à s'agiter pour retrouver le magot. Il envoie même son beau-frère et un ami à Bastia pour repérer les Corses. Le jeu commence à devenir trop dangereux pour les pieds-niquets-genevois. La police décide de les arrêter. Ce sera le 29 mai. Alors, Marco Mathilde, vous avez travaillé depuis le début de cette affaire main dans la main, je dirais, avec le service de sécurité de l'UBS au point même d'avoir auditionné ensemble des témoins majeurs comme les deux indiques, Tiraboski et Bertoudzi. Est-ce que c'est très orthodoxe, ça, comme manière de faire ou est-ce que ça ne pose pas quand même un petit problème d'indépendance pour vous, policiers ? Ce n'est pas tout à fait exact. Dans le fond, quand on va au contact des indicateurs, il ne s'agit pas de témoins puisque les témoins, on est obligé de verser les pièces d'audition à la procédure. Là, on est dans une démarche officielle attestée par Interpol Paris et qui nous dit vous pouvez aller entendre ces gens-là. qui nous sont présentés par Barsia Lapotelo qui est donc le responsable de la sécurité de l'UBS. Le service de la sécurité de l'UBS. Donc pour vous, ça ne pose pas de problème ? Absolument pas. Il y a quand même cette prime en toile de fond. 10% de la somme, c'est énorme, de quoi aiguiser quand même les appétits. Avec le recul, vous ne diriez pas que tout cet argent en jeu, ça a quand même un petit peu biaisé le travail d'enquête ? Pas vraiment parce que la prime, elle a créé pas mal de, comment dire, de brouillage parce qu'au début on a reçu énormément d'informations parmi celles-là des plus ou moins bonnes et forcément c'est celle-là qui était la meilleure. C'est vrai que pour 3 millions de francs on est prêt à dire un petit peu n'importe quoi en tout cas ce que veulent entendre les policiers. Je suis d'accord avec vous mais quand on est professionnel les faits sont les faits et on ne se tient qu'au fait. Le reste, en tout cas nous on ne se laisse pas influencer par l'argent. Alors cette prime d'ailleurs, il y a un petit peu un mystère autour de cette prime. C'est vous qui l'avez donnée, remise, pas franchement de gaieté de cœur d'ailleurs. Qui c'est qui l'a touché cette prime au final ? C'est Georges Tierabowski. Donc en principe ça c'est des règles qu'on a établies une fois pour toutes. Au contact des indicateurs ce sont des policiers à la remise de la rançon ce sont des policiers. Ça aurait pu être la banque on n'est pas d'accord c'est nous qui le faisons. Même si ça ne nous plaît pas on le fait. Et ça ne vous plaisait pas ? Personnellement pas non. Elle était de combien cette prime au final ? Ce n'était pas les 10% de la somme qu'on avait annoncée ? On peut se limiter à moins de 100 000 France-Suisse. Moins de 100 000 ? Oui. D'accord c'est ce que vous diriez. Alors Jacques Follorou bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde et surtout vous avez co-écrit un livre très fouillé sur les parrains corses dans lequel vous parlez précisément du gang de la brise de mer. Vous dites dans votre livre que le gang de la brise de mer réalisait très souvent des coûts qui lui étaient donnés qui leur étaient donnés par des complices à l'intérieur des établissements. D'après ce que vous savez comment ça se passait au niveau du partage ? Ces complices avaient droit à une part du gâteau ? Ces complices extérieurs ? Alors la brise de mer est un gang de voyous de voyous corse qui a dominé le grand monditisme français pendant près de 30 ans. Et c'est vrai que s'ils ont traversé comme ça une aussi longue période c'est qu'ils ont respecté des règles très strictes. Premièrement 100% des coûts sont donnés c'est-à-dire que tous les braquages qu'ils ont réalisés ils en ont réalisé des dizaines étaient montés grâce à des complicités internes qui évidemment minimisent les risques. Mais les choix étaient vraiment très scrupuleux il fallait aussi des gens qu'on puisse manipuler qu'on puisse il fallait qu'ils puissent agir à leur guise. Et pour le partage ces complices avaient droit à une part du gâteau ? Et l'autre règle vraiment importante qu'ils ont toujours respectée c'était que ce ne soit jamais la même équipe qui amène l'affaire et celle qui réalise le coup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a toujours été le noyau dur de la brise de mer qui a réalisé l'affaire. Donc sans aucun contact avec ceux qui amenaient l'affaire ni évidemment les complices internes aux banques qui étaient braquées. Et ensuite sur le partage il y a une chose que la justice suisse finalement n'a jamais évoquée. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de noms qui sont évoqués au cours de même 22 ans après encore par messieurs Maty et Ferrari mais ces gens-là ne sont encore qu'en périphérie du cœur de la brise de mer qui s'est vraiment partagé le gâteau. Et ces noms-là ne sont jamais sortis. Il y en a un seul Richard Casanova qui aurait fait lien entre le groupe qui amène l'affaire et le groupe qui réalise le coup. Mais là on est sur l'essentiel de l'affaire et c'est une petite dizaine de personnes et qui pendant 30 ans se sont partagées le fruit de tous leurs braquages et de toutes leurs affaires. Michel Ferrari est-ce que vous pensiez au fond vous retrouver pigeonné à ce point-là ? À ce point-là non. Parce que j'ai tout imaginé mais sauf tout perdre puis prendre autant de prison pour ça. Je pensais au moins avoir une part du butin. Vous n'étiez pas quand même un grand naïf ne serait-ce que d'imaginer qu'une fois le casque réalisé les braqueurs prennent le risque de rester en Suisse pour venir vous déposer votre part du butin ? Non, pas du tout puisque j'avais déjà fait des affaires avec des personnes et j'avais passé pendant 10 ans des sommes trois fois plus ce qui était imposé dans le braquage et puis ça s'est toujours bien passé. Donc j'avais trop confiance. Vous avez trop confiance. Pas naïf. Une chose est sûre en tout cas Michel Ferrari au début de cette affaire vous étiez un peu le cerveau puis au final vous vous êtes retrouvé un peu le dindon de la farce excusez-moi de l'expression. On regarde. Le 29 mai au matin les inspecteurs ont tout en main pour arrêter Michel Ferrari et sa bande. Ils mettent au point un piège autour de cette cabine à Versoix. Georges Tiraboski et Michel Ferrari ont pour habitude de s'y donner des rendez-vous téléphoniques. Quand nous interpellons Ferrari il est en train de parler à Tiraboski il est même en train d'enregistrer lui-même avec un petit enregistreur portable la discussion. Je sors de la cabine il y a deux personnes qui m'entourent et ils me disent voilà vous êtes en état d'arrestation. Je dis c'est qui ça ? Je me suis dit est-ce que c'est la police ou les Corses ? C'était soulagé que ce soit la police. Et tout de suite quand je le fouille qu'est-ce que je retrouve ? Cet enregistreur sur lequel il y a la conversation et ensuite on verra d'autres conversations qu'il a eues avec Tiraboski et puis dans sa poche il a une petite liste avec les adresses des Corses en Corse donc on a déjà les premiers éléments sur place. Au poste de police c'est la fête. Michel Ferrari et ses complices sont tous sous les verrous Marco Matille sable le champagne avec ses troupes. On arrive au bureau et il me dit félicitations en tous les cas. Je dis ah bon félicitations je pense qu'il veut m'amadouer et puis je me dis bon c'est peut-être un truc de policier pour me faire dire des choses. Le but c'est d'une part le féliciter c'est-à-dire le mettre en valeur pour qu'il puisse se livrer à moi et qu'il puisse même peut-être se vanter et me donner plus d'éléments qu'il peut me donner et en même temps je lui mets la pression en disant voilà tout le monde est là je ne sais pas les enfants mais en tout cas son épouse le beau-frère l'épouse du beau-frère un maximum de personnes ont été interpellées tout dépend de vous. Michel Ferrari se met à table il avoue tout et livre les noms de ses deux complices extrait de sa déposition. Hoyos et Laurent je les avais contactés dès l'automne 89 ils savaient qu'il s'agissait d'une agression à main armée je les ai influencés afin qu'ils se rallient à ma cause au poste de police Laurent lui par contre se tait ce n'est que devant le juge qu'il avoue sa participation et celle de Sébastien Hoyos des aveux qu'il réitère à trois reprises mais quatre mois plus tard coup de théâtre il revient sur ses déclarations j'ai été influencé par la déclaration de Ferrari que j'avais lu à la police aujourd'hui j'ai repris mes esprits j'ai pris conscience que je m'étais accusé et que j'avais accusé Laurent innocent alors son ami Sébastien Hoyos Sébastien Hoyos de son côté nie tout en bloc jamais il ne changera de version il faut dire que cet ancien communiste brésilien souvent inquiété dans son pays pour ses activités politiques en a vu d'autres par son militantisme Sébastien Hoyos s'est fait pas mal de camarades dans les milieux syndicalistes Genevois alors quand il est emprisonné l'un d'eux n'hésite pas à aller le trouver dans sa cellule cet ami c'est Jacques Vittori je lui dis écoute on se connait et tu me dis la vérité et moi je ne la diffuserai pas parce que je suis pas fake et il m'a dit je ne suis pour rien se crée alors un comité de soutien Sébastien Hoyos un comité fort de beaucoup de personnalités de gauche et dont Jacques Vittori est le porte-parole le 4 mai 1992 soit deux ans après le casse le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Genève le bras de fer s'annonce sanglant face à face deux ténors du barreau Jacques Barillon défend Michel Ferrari Bruno Depreux représente l'UBS ma mission était de défendre la banque ma mission était d'expliquer aux jurés en quoi notamment les employés de la banque avaient failli avaient trahi les intérêts de la banque et c'était suffisamment grave pour que je m'investisse c'est une sorte si je peux me permettre de machine de guerre judiciaire face à une espèce de pied nickelé mais pas de manière péjorative que j'ai l'honneur et le plaisir de défendre mais au fil du procès c'est autour de Sébastien Hoyos que se focalise la tension est-il oui ou non impliqué dans le hold-up Ferrari a consacré l'essentiel de son énergie au procès à essayer de faire tomber entre guillemets Hoyos pour la défense de Michel Ferrari il est capital de prouver que son client n'a pas accusé à tort Sébastien Hoyos et que ce dernier est bel et bien coupable Jacques Barillon tente alors un coup de poker sans même que mon client le sache je lui ai demandé de dessiner sur une feuille de papier que lui tendait le président le plan de l'appartement d' Hoyos où il s'était rendu et avait discuté avec lui ce que Hoyos contestait moi surpris je me souviens comment il est son appartement alors je dessine graphiquement comment il était avec la porte d'entrée la cuisine les chambres le salon tout ça je le dessine il présente ça à Hoyos et Hoyos dit oui c'est mon appartement le 12 mai 1992 le verdict tombe tous coupables tous condamnés à 7 ans et demi de prison Maître Alécrément bonsoir vous êtes un des avocats de Sébastien Hoyos c'est un petit peu sa voix si j'ose dire ce soir puisque Sébastien Hoyos est décédé l'an dernier comment il a vécu en 1992 cette condamnation à 7 ans et demi de prison il l'a évidemment très mal vécu puisque comme vous le rappeliez il a consacré l'essentiel de sa jeunesse en tout cas à la lutte syndicale à la bataille pour les plus pauvres et pour une meilleure justice et alors évidemment d'être d'abord accusé puis condamné pour un crime manifestement grave c'était pour lui une énorme déception et une très cruelle mise en cause totalement insupportable donc d'emblée il était clair que vous alliez faire appel alors il était clair pour cette raison déjà et aussi parce que pour nous à l'évidence il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable alors s'ouvre en 1996 donc 4 ans après le premier procès un second procès et là incroyable Sébastien Huyot s'est acquitté au bénéfice du doute expliquez-nous comment et alors qu'il n'y a pas vraiment d'élément nouveau entre le premier et le second procès vous avez précisément réussi à instiller le doute dans l'esprit des jurés alors ce revirement est incroyable peut-être pour les observateurs pas pour ses défenseurs comme vous pouvez l'imaginer en réalité à l'occasion du premier procès il y avait toute une série d'indices mais la mise en cause essentielle venait de Ferrari et puis accessoirement il y avait une deuxième source d'information qui incriminait Huyos le fameux Berthozy le fameux Berthozy dont les policiers rapportaient parce qu'on ne l'a jamais entendu qu'il avait mis en cause Huyos et nous nous disions si Berthozy met en cause Huyos qu'il le fasse savoir et à l'occasion du deuxième procès Berthozy s'était exprimé avait indiqué qu'il n'avait jamais dit aux enquêteurs Huyos était en cause mais qu'il tenait cette information de Ferrari donc de cette au fond double source on en revenait au fond à l'incrimination unique de Ferrari et comme c'était un des éléments centraux de la première condamnation qui partait en éclat et bien évidemment la deuxième cour d'assises a acquitté Alors là je vais résumer les choses et pour que les téléspectateurs comprennent bien parce que c'est compliqué ce qui a fait la différence entre ce premier procès et ce second procès au fond c'est que dans le premier procès il y a en effet deux personnes qui mettent en cause Sébastien Huyos vous l'avez dit Michel Ferrari son complice présumé une personne plus indépendante ce fameux Avocani soit Berthozy et au second procès au fond vous avez réussi à montrer que ce deuxième témoignage celui de Berthozy n'était pas aussi solide que ça Nous n'avons rien démontré du tout c'est Berthozy qui a donné les explications qu'on attendait lui qui s'est exprimé devant la justice française et qui a dit je n'ai jamais dit aux investigateurs que M. Huyos était en cause et ça nous ramenait évidemment à l'unique mise en accusation par Ferrari et une fois encore le jury avait été sensible à ce point lors du premier procès c'est un des éléments principaux de la mise en cause d'Huyos qui était anéanti et ça explique assez simplement le deuxième verdict d'acquittement Alors Marco Mati j'imagine que vous brûlez d'intervenir puisque vous êtes au fond la seule personne vivante encore aujourd'hui à part Michel Ferrari à avoir rencontré physiquement ce fameux Berthozy c'est vous qui avez rapporté ses propos devant le tribunal selon lesquels pour les Corses c'était le seul qui tenait la route au fond au premier procès on vous croit au second procès quelque part on met en doute votre parole de flic si j'ose dire non mais pas en doute ma parole de flic d'abord il faut situer la chose le premier contact qu'on a avec Berthozy c'est effectivement un informateur de police il y a avec moi René Régli monsieur Martial Apotelo qui nous l'a présenté donc eux-mêmes peuvent le témoigner il nous a effectivement dit cela ensuite lors de la procédure judiciaire parce qu'un magistrat a décidé que ce monsieur deviendra un témoin à ce moment-là les PV d'audition sont versés à la procédure donc on peut en faire référence et vous pensez bien que monsieur maître Berthozy qui est un avocat il n'est quand même pas si fou que ça donc il retire ses dires et il change de version D'accord alors quoi qu'il en soit la justice est au moins trompée une fois entre ces deux procès et reste cette question si ce n'est pas Sébastien Hoyos alors qui est le troisième complice de Michel Ferrari 22 ans après il y a toujours autant de zones d'ombre depuis le début de cette affaire les défenseurs de Sébastien Hoyos ont une conviction le gardien brésilien a été livré à la police pour couvrir quelqu'un de plus puissant dans la banque on l'a chargé tout simplement pour décharger quelqu'un d'autre qui était responsable des monnaies étrangères à l'UBS ici à Genève je ne dis pas qu'il était le coupable mais il était responsable il devait dire ce qu'il savait et on lui a évité de dire en chargeant Hoyos en questionnant Hoyos ce sont en tout cas des hypothèses suffisamment crédibles pour qu'elles aient été explorées par la police donc ce n'était pas simplement du vent les inspecteurs ont en effet mené des recherches autour de ce responsable de la banque mais sans résultat rien n'a pu être retenu contre lui après son acquittement Sébastien Hoyos lui donne une autre version dans une interview à ce jour inédite il est catégorique ce n'est pas lui le troisième complice mais son collègue gardien qui était aussi de faction ce jour-là Patrick de Gaumois si cet hold-up entre guillemets il a pu avoir lieu à l'Union de Pente-Suite c'est parce que le gardien professionnel a ouvert la porte pour qu'il puisse rentrer mais cette personne n'a jamais été inquiétée au contraire il était il était parti civil reste que voilà ce n'est pas le gardien Patrick de Gaumois qui a été mis en cause par Michel Ferrari mais bel et bien Sébastien Hoyos on a fait une erreur on a fait ça tout le monde voulait gagner de l'argent mais à un moment donné il faut se regarder dans une glace puis dire on a fait ça entre Michel Ferrari et Sébastien Hoyos il y en a un qui ment seul Laurent le troisième Laurent Genevois détient la vérité après avoir impliqué Sébastien Hoyos puis l'avoir disculpé Laurent aujourd'hui refuse de s'exprimer publiquement parce qu'il a tourné la page mais aussi nous a-t-il confié parce qu'il ne veut ni mentir ni désvoir du moment qu'il avait pris cet arrangement et cet accord sur parole probablement avec Hoyos et bien il a décidé de ne plus jamais accuser Hoyos mais la vérité il la connaît la vérité il la connaît si la justice a finalement innocenté Sébastien Hoyos reste des points troublants pourquoi a-t-il demandé à travailler particulièrement le jour du hold-up alors qu'il n'était pas planifié pourquoi surtout n'a-t-il pas appuyé sur le bouton d'urgence prévu en cas d'agression c'est vrai qu'il y avait un bouton là après j'ai vu ça mais nous on ne savait pas c'était un bouton qui était caché avec une petite couverte une petite porte tous les gardes le connaissent tous les gardes ont été formés là-dessus et lui il ose dire devant le président je n'ai pas connaissance de l'existence de ce bouton donc le président de la cour Pierre-Christian Weber décide d'aller sur place transporter la cour dans la guérite et c'est alors qu'on se retrouve dans la guérite et que Hoyos est mis devant le fait accompli qui dit ah j'avais pas fait attention et c'est un des jurés qui se fasse je lui dis mais vous vous foutez vraiment de nous moi qui suis pas habitué à cette guérite c'est la première chose que j'ai vu en arrivant le bouton d'urgence un élément qui a pesé de tout son poids dans le premier procès mais plus dans le second Hoyos a expliqué d'une part qu'il ne connaissait que modestement le maniement et a ajouté aussi que de toute façon les instructions de la direction en cas d'attaque étaient claires il fallait pas jouer aux héros donc ceci plus cela faisait que ce bouton pressoir dont on a beaucoup parlé était finalement un élément relativement périphérique la justice a tranché Sébastien Hoyos a été acquitté au bénéfice du doute six voix contre six décédé l'an dernier le gardien brésilien a emporté la vérité avec lui Alec Raymond Sébastien Hoyos vous avez dit qu'il soupçonnait son collègue gardien il n'avait pas partagé ce soupçon avec moi à l'époque quand bien même il est vrai qu'il avait du ressentiment à l'endroit de celui qu'il croyait être son ami et qui non seulement l'a mis en cause mais c'est constitué partie civile vous son avocat vous n'étiez pas au courant non parce que nous nous réfléchissions nous savons qu'il y avait un voire des tiers pour lesquels il payait alors nous avons mené des réflexions dans toutes les directions mais de goût moi à l'époque si mes souvenirs sont bons n'était pas le premier sujet de préoccupation mais c'est pas un peu troublant toutes ces versions différentes une fois on parle du responsable du service des monnaies étrangères une fois c'est le collègue gardien ça ne vous trouble pas ? à partir du moment où il y a une zone d'ombre précisément chacun essaye avec des éléments plus ou moins concluants de l'éclaircir une fois encore à la fois les enquêteurs et nous autres défenseurs avons essayé toutes les directions et évidemment le regard se portait en premier lieu là où Ferrari avait une sorte d'accès direct vers le coeur de la banque mais toutes les hypothèses ont été émises de goût moi une fois encore n'était pas le souci premier mais ça a pu se forger avec les années 22 ans après c'est la grande question donc si ce n'est pas Sébastien Hoyos vous diriez qui est le troisième complice je rêverais d'avoir évidemment une réponse ou un élément de réponse on sait à cause de cette petite phrase ne t'en fais pas personne ne sait que tu es là qu'il y a un tiers qui assiste ces bandits dans la banque on sait que ça ne peut pas être Hoyos parce qu' Hoyos tout le monde sait qu'il est là donc c'est probablement vers ce tiers là sans doute mystérieux à jamais qu'il faudrait s'orienter à investiguer Marco Matti donc on vient d'entendre Maître Raymond toujours aussi convaincu 22 ans après vous aussi vous gardez votre conviction oui 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 tout à fait pour moi il n'y a pas de zone de nombre dans cette histoire en ce qui concerne Hoyos si au deuxième jugement Michel Ferreri était présent avec son avocat on ne serait pas là à en parler ça veut dire quoi vous voulez dire quoi au second conseil il n'y a pas eu de contradicteur donc la partie était plus facile pour la défense d'Oyos il y a beaucoup d'éléments qui ont disparu des témoins défaillants qui ne se sont pas présentés ou qui ont peut-être changé de version donc voilà avec le temps tout se délite et puis voilà mais pour vous quel a été l'élément déterminant c'est ce fameux Berthodzi que vous aviez rencontré c'est ce bouton c'est surtout voilà ce bouton d'urgence oui puis aussi la manière on a quand même l'habitude de faire des auditions donc vous me parlez de Goumois moi de Goumois je l'ai entendu je me suis tout de suite rendu compte c'était un bon gars qui dit la vérité ce qui n'était pas le cas d'Oyos à part ça il y a cette histoire de bouton moi je ne comprends pas il aurait mieux fait de dire je n'ai pas osé appuyer sur ce bouton plutôt que d'affirmer ne pas le connaître alors qu'il avait été formé sur cette technique de sécurité donc si je vous comprends bien monsieur l'ex-commissaire pour vous la justice s'est trompée les faits sont têtus et moi je ne me base que sur les faits et je ne critiquerai pas la justice parce qu'elle a fait son boulot s'il a été acquitté et bien c'est comme ça c'est un fait il faut s'écraser maître Raymond certains disent à propos de ce second procès donc de cet acquittement qu'on est là face à une erreur judiciaire à l'envers j'imagine que ça vous fait bondir oui ça me fait bondir et puis sourire un peu parce que derrière toute décision de justice il y a les satisfaits qui hurlent à la justice et les autres qui hurlent à l'injustice moi j'observe simplement qu'au second procès l'accusation a été soutenue par un procureur extrêmement compétent qu'il n'y a pas eu les défaillances de mémoire qu'on laisse entendre aujourd'hui et puis que cette affaire dans sa version finale en tout cas sur le plan judiciaire elle a une crédibilité particulièrement qualifiée puisque c'est une affaire qui a été soumise à une première cour d'assises à une cour de cassation au tribunal fédéral et à une seconde cour d'assises pour arriver à cet acquittement moi je dis que de légitimité il est difficile d'imaginer mieux alors l'erreur judiciaire j'en laisse le souvenir à ceux qui fantasmaient sur d'autres explications mais je crois que le jury a dit le droit et qu'il faut le saluer alors on le constate en tout cas même 22 ans après vous restez chacun d'entre vous gampé sur vos positions et du coup le mystère Royos reste tenace mystère également autour des Corses qui sont-ils qui étaient vraiment dans la banque ce fameux 25 mars 1990 on découvre le dernier épisode de cette histoire ô combien rocambolesque le gang corse de la brise de mer derrière ce nom poétique la fine fleur du grand banditisme on appelle ça la bande de la brise de mer parce qu'au départ il s'agit d'une bande de copains qui ont 20-25 ans et qui se retrouvent qui se réunissent dans un petit bar du port de Bastia qui s'appelle la brise de mer et qui est tenue par un vieux corps ce qui dans le temps a été proxénète c'est pas des marginaux ce sont des jeunes qui sont plutôt issus de bonne famille 8 et 9 personnes qui vont constituer ce noyau dur et qui vont et ces personnes vont traverser 30 ans d'histoire du grand banditisme parce qu'ils ont respecté un certain nombre de règles et parce qu'ils avaient peut-être aussi certains talents dans leur métier bref des voleurs aguerris qui savent se jouer des gendarmes peu rompus au Merse-Corse Marco Mati en a fait l'expérience c'était lors d'une planque autour du domicile de Jacques Patacchini l'un des braqueurs présumés on est tous cachés dans le maquis et tout d'un coup on voit vers 7h30, 8h rien ne bouge on dit on va peut-être à un moment donné intervenir et on voit un papy qui sort en Marcel tout mal rasé qui monte dans une magnifique Mercedes blanche et il nous appelle et la police et la police vous êtes là je dis ben le collet dit qu'est-ce qui se passe alors tout d'un coup on l'interpelle il dit mais c'est pas taquine il m'a dit ne le cherchez pas il est déjà parti mais il m'a dit si tu vois les policiers tu leur feras le café il faudra attendre près de deux ans pour que la police française mette la main sur le Jacques Patacchini en question et l'un de ses complices présumés du hold-up André Benedetti qui se cachait dans sa buanderie comme leur arrestation coïncide avec l'ouverture du procès à Genève la justice suisse demande à les entendre comme témoins un moment très attendu mais qui tourne à la farce maître de Preux se souvient encore de la comparution d'André Benedetti j'ai dit où étiez-vous pendant toute cette période et il m'a répondu j'étais dans ma machine à la baie et je lui ai dit mais qui faisiez-vous et il m'a répondu je blanchissais et cladrille en général dans la salle tout ça a donné une coloration à ce procès tout à fait fantastique face à l'avocat de l'UBS Jacques Patacchini en revanche est plus mal pris et pour cause sur cette fameuse photo prise à Genève on le reconnait aux côtés de Michel Ferrari quelques jours avant le casse je sentais progressivement au fur et à mesure de mes questions qu'il allait tomber dans la nasse j'allais le coincer mais il faut dire que pendant que je l'interrogeais se trouvaient dans la salle deux avocats en robe inconnus au milieu de la salle qui étaient assis au milieu du public et au moment où je pensais que j'allais enfin le coincer si je puis dire ces deux avocats se sont levés spontanément pour protester contre mes questions ces avocats ce sont les défenseurs français de Jacques Patacchini qui voltent au secours de leurs clients alors qu'ils n'ont pas fait la demande pour plaider en Suisse esclandre dans le prétoire le président les fait sortir quand l'audience reprend leurs clients décident de se taire exitent les Corses ce n'est qu'en 2004 à Paris soit 14 ans après les faits que les auteurs présumés du casse de l'UBS doivent répondre de leurs actes face à la justice c'est un procès qui avait tous les atours d'un magnifique moment judiciaire une très belle affaire le braquage de l'UBS l'équipe dominante du grand monétisme français la brise de mer qu'on voit davantage que se profiler 14 ans d'enquête et en fait si vous voulez c'est une bulle vide dans le box des accusés un seul homme le marseillais de la bande Alexandre Chevrière qu'on reconnait lui aussi sur la photo prise à Genève les trois autres suspects Jacques Patacchini son frère Joël et André Benedetti eux comparaissent libres ça change tout entre ça et un procès où ils auraient tous été enfermés dans le box avec 17 gendarmes autour d'eux pour empêcher qu'ils s'enfuient la donne n'est pas la même avec le temps par ailleurs je pense qu'un certain nombre des témoins potentiels se sont dégonflés et qu'à l'heure de l'ouverture de ce procès il n'y avait plus personne ils étaient tout seuls face à un avocat général qui a essayé Philippe Bilger de sauver le dossier mais qui d'emblée à mon avis dès le premier jour a compris qu'en fait il n'arrivait pas à grand chose Philippe Bilger le représentant de l'accusation ne veut plus aujourd'hui s'exprimer sur cette affaire tant il en garde un souvenir amer pas de butin pas de preuves matérielles et les principaux témoins à charge qui ne sont pas là à commencer par Michel Ferrari lui-même je peux les faire condamner mais à quoi ça sert que je les fasse mettre en prison mon intérêt à moi c'était d'avoir l'argent c'était pas de les faire mettre en prison l'inspecteur Marco Matille est un des rares protagonistes de l'époque à s'être présenté au procès à Paris un moment éprouvant derrière moi comme prévenu libre l'écorce mais à deux mètres donc moi j'entends quand je dépose j'entends les commentaires qu'ils font derrière alors comme mise en condition c'est pas mal donc pendant quatre heures j'explique tout on me pose plein de questions et c'est vrai que c'est pas c'est pas évident c'était assez simple pour les avocats des prévenus d'expliquer que encore une fois on allait on voulait les juger sur la base d'une réputation sur la base d'une légende construite disait-il par les policiers et les journalistes et non pas sur des faits et non pas sur des témoins et que du coup ils ne méritaient pas d'être condamnés sur cette base là faute de preuve Alexandre Chevrière André Benedetti et les frères Patakini ressortent libres du tribunal le 12 juin 2004 acquittement général Alors avant de vous entendre Jacques Folloroux je précise que nous avons contacté bien évidemment les deux avocats des Corses l'un d'entre eux dans un premier temps était d'accord de participer mais pour finir c'est son client qui était contre voilà petite précision pour dire l'absence d'une voix corse sur ce plateau ce soir Jacques Folloroux alors après ce procès reste bien sûr la grande question où est passé le magot sur les 31 millions de francs suisses je fais la conversion pour vous en francs français de l'époque 125 millions on a retrouvé la trace que d'une toute petite partie oui donc parlons chiffres sur 125 millions de francs français seuls 2 millions de francs ont été retrouvés sous forme d'achat de véhicules d'investissement dans des petites sociétés perdues au centre au cœur de la France etc donc 123 millions de francs français qui ont disparu de la nature alors là on doit émettre que des hypothèses on doit se contenter d'hypothèses une des hypothèses c'est de dire que cet argent a été utilisé pour financer des cavales notamment celle d'un homme dont vous avez parlé c'est Richard Casanova en effet un personnage central Richard Casanova qui a été recherché mandat d'arrêt qui a été condamné par Contumas au procès d'assises à Paris cerveau corse présumé un des piliers de la brise de mer il est vraisemblable qu'en effet qu'une partie de cet argent dit vraisemblable parce qu'aucune démonstration judiciaire n'a été faite mais que cet argent a pu servir en effet à financer une cavale une cavale de 16 ans jusqu'à ce qu'il soit arrêté mais je veux dire avec 123 millions de francs français on peut faire autre chose donc généralement la brise de mer donc l'essentiel de ces 125 millions de francs ont été partagés entre des gens dont les noms ne sont jamais sortis et les filières si vous voulez de blanchiment de cet argent on les connaît de façon thématique alors c'est où ils étaient investis à l'étranger dans quel secteur dans quel continent vous avez des investissements locaux en Corse dans des activités qui n'ont rien à voir avec le grand banditisme ça peut être des grandes surfaces ça peut être s'associer avec des gens qui sont honorablement connus pour monter les entreprises et ensuite en tirer des profits évidemment des dividendes investissement à l'étranger dans des jeux dans des casinos ça peut être en Afrique ça peut être en Amérique centrale ça peut être aussi simplement sur voilà l'investissement dans des affaires qui vont permettre de blanchir l'argent alors à propos de blanchiment on a aussi beaucoup évoqué la piste du foot on a dit que cet argent aurait été blanchi dans des clubs comme l'Olympique de Marseille à l'époque de Bernard Tapie ou le club de Bastia alors le football en effet par le biais des achats de joueurs aussi et des reventes de joueurs est un circuit de blanchiment relativement connu beaucoup d'espèces sont échangées ce sont des circuits qui sont assez occultes et en effet les voyous corse comme les gros voyous en général sont toujours intéressés au football et en particulier au football en Corse et dans le sud de la France mais là encore hypothèse rien n'a été prouvé rien n'a été prouvé ce qu'il faut bien comprendre avec cette affaire de l'UBS ici et qui donne d'ailleurs en écoutant vos invités un sentiment d'inachevé beaucoup de zones d'ombre en effet c'est que comment dire l'UBS et la police genouvoise n'avaient pas en face une simple équipe de voyous en face il s'agissait du gratin du crime organisé français qui est un crime organisé corse le haut du panier le haut du panier et que la brise de mer a incarné pendant près de 30 ans ce crime organisé ce n'est pas simplement une activité de braqueur ce sont des gens qui s'appuient aussi sur des réseaux au sein de l'Etat qui ont des appuis politiques justement on a affaire à ce type de réalité là justement ça c'est le grand mystère c'est comment ils ont réussi à survivre pendant 30 ans sans tomber dans les mailles des filets de la justice et de la police écoutez c'est le point fort de cette organisation on est encore une fois ce n'est pas simplement des voyous ce sont des gens c'est du crime organisé et qui ont développé des pratiques mafieuses donc il y a une forme de parasitage des services de l'Etat donc on tient à distance l'appareil policier et l'appareil judiciaire parce qu'on a corrompu des gens parce qu'on est très bien défendu etc deuxièmement on arrive aussi à noyer des procédures judiciaires voire à bénéficier d'interventions parce qu'on a des relais politiques et pourquoi on a des relais politiques c'est parce qu'au niveau local on a été des agents électoraux on a financé des campagnes donc on fait pression sur la démocratie locale et au niveau national on a même pu participer en l'occurrence la brise de mer ça a été démontré pour certaines personnes on a même pu disais-je participer au financement de campagnes nationales notamment du ministre de l'Intérieur de l'époque notamment d'un proche de Jacques Chirac les réseaux corso-africains on est vraiment sur des organisations donc l'affaire de l'UBS pour eux ça n'est qu'une affaire parmi d'autres mais ils l'ont menée comme des professionnels qui ont duré de façon relativement impunie pendant près de 30 ans Toute dernière question et une réponse rapide ça existe encore la brise de mer ? La brise de mer n'a pas été abattue par un clan rival ni par l'Etat ni par la police mais elle s'est éteinte un peu d'elle-même j'ai envie de dire elle a implosé à la suite d'une guerre fratricide et l'essentiel de ses membres sont aujourd'hui morts dans des règlements de comptes Merci M. Folloroux Marco Mati acquittement général donc on l'a dit à ce procès en 2004 le fait qu'on n'ait pas retrouvé le butin j'imagine que ça doit être assez frustrant pour l'ex super flic que vous êtes Oui c'était frustrant d'autant plus qu'on s'y attendait quand même un peu et puis ça démontre les limites du système du système judiciaire cette machine soi-disant qui écrase tout le monde elle n'écrase pas tout le monde la preuve Donc frustration alors si on parle de frustration pour Marco Mati que dire de la vôtre Michel Ferrari vous pensez encore au Corse aujourd'hui ? Je pense sûrement quand tout va mal quand à la fin du mois il manque un peu pour finir le mois ça c'est clair Et vous n'y pensez pas dans les termes toujours très aimables ? Non pas aimables c'est un peu comme mes ombres ou un fantôme qui est derrière ma tête C'est vos fantômes Alors ce sera le mot de la fin Merci en tout cas à vous Jacques Folloroux d'être revenu de Paris Merci à vous deux de nous avoir fait revivre ce casse de l'UBS qui on le voit 22 ans après garde encore beaucoup de ces mystères Merci à vous de nous avoir suivis cette émission est à présent terminée mais vous pouvez bien sûr la voir ou la revoir comme toutes les autres sur notre site de Zone d'Ombre en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée sur la RTS Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada